Chaque matin, Lapoué est prêt pour une nouvelle journée en tant que pionnier de la mission globale. Il sait que chaque jour apporte des occasions de partager un nouveau message avec son village. Lapoué vit au Myanmar, dans un village très semblable à celui dans lequel il a grandi. Il travaille comme pionnier depuis un certain temps, mais n'a vécu dans ce village que depuis environ un an. Quand il a commencé son travail en tant que pionnier, il s'était concentré sur le partage de l'évangile avec son village. Mais Lapoué savait qu'il y avait des villages environnants qui n'étaient pas du tout atteints. Cela pesait lourdement sur son cœur. Et une fois que sa première congrégation avait atteint une taille raisonnable, il choisit de déménager dans un nouveau village. Les gens de ce village ont rapidement appris à connaître Lapoué et l'invitent souvent à venir animer une étude de la Bible. Cette maison en bambou est l'endroit idéal pour enseigner et parler avec de petits groupes de villageois intéressés. A chaque visite, il présente un nouveau sujet de discussion au groupe. La Bible sert de fondement à toutes les conversations et les villageois en veulent toujours plus. Pour ceux qui travaillent toute la journée, Lapoué a un plan spécial. Il les rejoint. Il a développé des relations avec ses villageois en travaillant à leur côté. Alors qu'ils travaillent ensemble, il leur apprend des versets de la Bible. Cela mène souvent à des discussions plus approfondies sur la foi de Lapoué. Malheureusement, il y a quelque temps, son œil a été blessé dans un accident du travail. Mais cela ne l'a pas empêché de sortir de nouveau pour partager le message de l'évangile. Lapoué rencontre des gens là où ils sont pour se connecter à eux, reflétant l'exemple que Jésus nous a laissé sur cette terre. A travers son ministère de travail et ses visites dans les maisons, Lapoué a implanté une église de plus. Elle compte 45 membres. Ils se rencontrent souvent dans sa maison pour adorer et célébrer le message de l'évangile que Lapoué a apporté à ce village. Ce qu'ils aiment le plus, c'est chanter. Et ils le font avec passion. Priez pour que les missionnaires de la mission globale comme Lapoué gagnent les gens pour Jésus. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada